L'assassinat d'un black américain, un citoyen américain, la couleur de son peau s'était noire et il criait comme quoi je veux mourir, je veux mourir, relâchez-moi, relâchez-moi. Et quelqu'un qui a filmé la scène grâce à son téléphone portable, alors il a fait une grande révolte aux Etats-Unis et tout à l'heure, avant d'arriver dans le studio de Notre-Dieu ici maintenant, j'ai entendu qu'il a touché 30 grandes villes américaines. 30 villes américaines sont en train de rouler pour l'assassinat d'une personne. Ça, avant tout, il faut respecter cette solidarité des noirs américains. On n'est pas pour la violence, non, mais écoutez bien, une personne assassinée, la révolte, 1965, il ne faut pas oublier, la même chose était arrivée. Et après, vous avez eu l'assassinat de Malcolm X. Malcolm X qui disait que c'est par la violence que nous pouvons, nous devons obtenir nos droits. Alors, le droit et l'ordre, l'ordre et le droit, depuis 1965, avec Malcolm X, et après Martin Luther King, ils viennent avec la paix, avec la parole, l'ordre et loi. Alors, en 2020, le président américain, Donald Trump également, il dit, l'ordre et loi. Au départ, il fait des attaques, comme vous avez pu entendre et écouter, que même c'était censuré par Twitter. Mais après, il a changé de propos, le président américain, Trump, et il a apporté la totalité de fautes sur la tête des démocrates américains. Et surtout que, le ministre, le maire est un socialiste. Alors, il a dit, c'est les démocrates, on ne peut pas dire démocrates, ils sont démocrates, ils sont sérieux socialistes, mais le parti démocrate américain. Il est en train d'utiliser ça, dans son campagne, qui a déjà commencé présidentielle, pour gagner au mois de novembre, deuxième mandat. Et encore, c'est le peuple américain qui est ici la victime, le business et le commerce, qui est en foyer presque, à cause de tout ce coronavirus, est en jour également. Alors, à l'époque, on disait, quand Nixon et les autres, ils ont dit, si, il y a le piège qui va commencer, de notre côté, c'est-à-dire le gouvernement, c'est le tir qui va commencer aussi. Faites attention. Le même propos, c'était annoncé par le président Trump, c'est-à-dire, si vous continuez à piège, vous allez être tué. Mais nous avons pour constater, nous et dans le monde entier, tout le monde, comme quoi, les menaces n'ont pas été écoutées par les noirs américains. Et première, deuxième ville, troisième ville s'est touchée, mais au quatrième jour, plus de trente villes ont été touchées et ils sont dans la violence et la révolte pour l'assassinat d'une personne. Je pense, quand il y a certains pays musulmans, ou non musulmans, qui sont sur la botte des dictateurs, depuis des dizaines d'années, et chaque jour en train de les massacrer, ces gens-là, ils ne bougent pas. Ici, sans signer la violence, il ne faut pas signer la violence, nous ne sommes pas pour la violence. Il faut écouter Martin Luther King. Mais quand même, une solidarité qui touche les États-Unis, pour une personne, ça c'est admirable. On ne peut pas cacher ça, mais la violence est condamnée. Il ne faut pas, il faut manifester, contester, soutenir la famille de George, mais il ne faut pas laisser les blackboards, ils entrent dans le coup, puisque, même pour la première fois dans l'histoire récente de numérique, Twitter, a censuré le président des États-Unis. Ce n'est pas n'importe quoi. Déjà, il fait ça pour la première fois, et deuxièmement, il commence à le faire ça pour la première fois pour le président des États-Unis. Alors, ce président, qui vous le connaissez, qui en est pour le compte, qui est le compte ou intelligent, vous savez que son tribune à lui, son journal, la télé de Donald Trump, c'est Twitter. Chaque jour, il envoie énormément de Twitter, et c'est un outil pour lui, depuis toujours, depuis presque quatre ans qu'il est au pouvoir. Même, vous vous rappelez, il avait envoyé des tweets contre notre président Macron. Vous l'avez tout oublié, ça, puisque vous êtes tous contre Macron. Puisque vous êtes tous, toutes et tous contre Macron, pas toutes et tous, une grande partie. En vogue le monde, bien sûr. En vogue le monde. Les gens qui sont contre quelque chose avec des raisons fiables, c'est autre chose. Mais les gens qui sont imitateurs, ils ne savent rien du tout, ils sortent, ils cassent tout, ils frappent tout, etc. C'est autre chose. Alors, un tweet qu'il avait fait contre Macron, c'était ça. Après le 11 novembre, il y a déjà deux ans, et quand il a quitté la France, qu'il n'était pas content que les filles, nous, ils ont dansé devant son limousine, en passant de la Champs-Elysées, pour aller à l'Orc de Triomphe, pour participer à la cérémonie du 11 novembre. À l'époque, un samedi de manifestation en France, et lui, Trump, il a envoyé un tweet en disant, « Oh, bravo le peuple français, ils se sont sortis dans la roue, ils ont réclamé, ils ont réclamé un président comme Trump. » Après Yves Laudrian, 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 il avait envoyé un tweet, un télégramme, un message, « Monsieur le président Trump, ne dites pas n'importe quoi, le peuple français n'a pas dit ça, s'il vous plaît, respectez la France, respectez notre président. » À l'époque, j'ai dit, « Macron, toi-même, tu devrais envoyer un message à ton copain. » Il dit que c'est mon copain, mon copain, mon ami. Mais ça, ce n'était pas la première, ni le deuxième. Ça continuait. Le jour que Macron a annoncé la création de l'armée européenne contre l'OTAN, contre l'armée l'OTAN, que l'Amérique, même la Turquie est dedans, etc., Macron a donné une idée qui, à mon avis, c'était bien. Alors, Trump aussi, il a envoyé son tweet, encore, à l'époque, contre Macron, comme quoi, « Je n'aime pas cette garçon, cette garçon patati, patata, patata. » Là, il n'a pas dit que c'est mon copain, mais le lendemain, il dit que c'est mon copain, mais je lui dis ça. Alors, les tweets du président Trump étaient censurés, pas censurés, affichés comme quoi l'information a vérifié. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a passé une loi comme quoi on n'avait pas le droit de censurer les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le droit de censurer. Écoutez ce que David Abbassi va vous dire ce soir, mes amis. Ça, c'est très important. C'est très important. La même chose qui se passe aux États-Unis. Le président des États-Unis, il dit, il ne faut pas censurer les numériques, les messages envoyés par les numériques. C'est le contraire en France. En France, c'est le contraire. Ici, on a passé des lois pour censurer certains propos racistes, etc. C'est-à-dire la liberté aux États-Unis, la liberté de l'expression. Non, ce n'est pas la même chose qu'en France. Vous voyez ? Ici, c'est la loi qui interdit de dire n'importe quoi. C'est la loi qui l'autorise de censurer. Là-bas, la loi, il vient avec Trump, puisqu'il lui-même, il a été touché. Je ne sais pas si c'était quelqu'un d'autre qui a été touché. Il aurait fait la même chose ou non. Alors, on dit, c'est pas bien d'interdire et censurer l'expression des gens. Vous, que pensez-vous, mes chers amis ? On est là pour vous écouter. Déjà, conflit avec Trump, et je vais vous donner un secret. Ce secret, ça sera tout à l'heure. C'est un secret que je vais vous dire, qui va être très intéressant. Très intéressant. Parce que aussi, mon père, il me disait, mon fils, quand tu vois qu'il y a une bagarre dans la rue, ou dans un pays, ou n'importe où, il y a une guerre, il faut savoir que derrière cette guerre que tu es en train, une bagarre que tu es en train de regarder, il y a une histoire. Il faut aller chercher l'histoire. Et je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a l'histoire ? Je rentre à la maison, et je constatais dans la rue que Pierre, il était en train de frapper Daniel. Et il a dit, ah, il y en a une histoire, mon fils. L'histoire, je vais faire l'enquête, et demain, je vais vous dire pourquoi il faisait la guerre. Je dis, non, il faisait la guerre parce qu'il voulait dire que moi, je suis plus fort que toi. Il a dit, non, 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 il y a une histoire. Le lendemain, quand mon père, il est venu le soir, il a dit, viens ici, David. Viens. Alors, tu te rappelles de la guerre, de la bagarre de Daniel avec Pierre ? Je dis, oui, papa, c'était hier. Tu m'as dit, il y a une histoire. C'est quoi cette histoire ? Une dernière histoire, c'est Angelina. Je dis, Angelina, c'est notre voisin. Bien sûr, papa. Tous les deux avaient envie d'Angelina. Alors, l'un, il disait, ce sera pour moi. L'autre, il disait, non, ce sera pour moi. Et c'est ça, l'histoire de cette bagarre. Et mon fils, cette bagarre entre les deux gamins va continuer. Après, il va arriver à leurs parents. Il ne va pas arrêter cette guerre, mon fils. Jusqu'au jour, qu'Angelina a choisi un des deux. Alors, s'il choisit un des deux, qu'il n'y a pas un qui était déjà tué ou mort, ou je ne sais pas quoi, c'est une autre histoire encore. Et les guerres aussi, c'est comme ça. Les guerres, actuellement, M. Trump, il est en train de dire toujours, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. Et sauf ces assistantes qui ont cité le nombre de personnes, sauf responsables des partis travaillistes britanniques et d'autres pays qui ont cité le nombre. Mais lui, il est en train de dire, la Chine, la Chine. La Chine, c'est un gouvernement. Si quelque chose a été fait par un laboratoire ou je ne sais pas quoi, il faut donner le nom. En plus, je ne sais pas si vous savez vos noms, un des porte-parole du ministère du président Trump, il a donné le nom de George Soros et Bill Gates. Et les deux noms ont été prononcés également par Pierre, le frère de Jérémy Corbyn, patron du parti travailliste britannique. Ils ont dit, cette affaire-là a été derrière cette affaire. Cette affaire-là, peut-être, vous avez des choses à nous dire, vous venez nous dire, on va vous écouter, mes chers amis, vous êtes à l'écoute de votre radio, ici maintenant sur 952F, mais vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada